Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais aborder avec toi un peu le surentraînement. Je voulais te donner quelques signes, peut-être qu'ils annoncent que tu es éventuellement en surentraînement. Et quelques astuces pour confirmer éventuellement si tu es passé en surentraînement. Et quelques précautions à prendre par la suite pour retrouver la patate, tout simplement. Alors tout d'abord, les premiers signes du surentraînement sont déjà une fatigue généralisée. Mais il ne faut pas prendre que ce signe-là indépendamment parce qu'il se peut que tu sois le lendemain d'une séance très dure et que tu aies cette fatigue-là. Il faut que tu t'aperçoives que ton humeur est changeante quand tu commences à être un peu plus agressif et que ton comportement change à prendre en compte. Donc il faudrait que tu prennes en compte cet aspect-là. Si tu vois également aussi que tu as des troubles du sommeil, tu commences un peu à trouver le sommeil un peu tardivement dans la nuit et par moment aussi avoir des réveils nocturnes. Donc regarde un peu ces deux aspects-là aussi. Si ça arrive souvent, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à ce niveau-là. Il y a des crampes nocturnes aussi. Alors ce n'est pas forcément lié au surentraînement. Ça peut être lié aussi à une séance dans la journée qui t'a énormément sollicité sur le plan musculaire. Et donc à ce moment-là, tu peux avoir des crampes. Mais bon, si tu vois qu'en fait ce symptôme-là, tu l'as avec les autres. Donc voilà, tu peux être susceptible d'être en surentraînement. Bon, alors après, pour éventuellement voir si tu l'es, tu peux avoir deux approches. Tu en as une qui est purement biologique. C'est faire une analyse de sang. Donc tu fais une prise de sang, une analyse sanguine. Et bien sûr, tu fais en sorte qu'au moins 48 heures avant ton analyse, 48 heures voire un peu plus si tu veux, de voir les taux de CPK, voir ton taux de CPK, s'il est élevé ou pas. Et bien sûr, d'autres éléments. N'hésite pas sur une prise de sang de demander d'autres éléments, la sédimentation et puis ton système immunitaire éventuellement, les globules. Essayez de tout voir à la limite, mais ça va être vraiment le taux de CPK qui va être révélateur. Pourquoi je te dis d'éloigner l'entraînement ? Parce que si tu as un entraînement assez dur la veille de cette prise de sang, ton taux de CPK sera automatiquement très élevé et ça ne sera pas pertinent. Il faut que ton taux de CPK soit élevé malgré que tu aies de la récupération. Parce que si on voit que ton taux de CPK est assez élevé alors que tu as eu pas mal de jours de récupération, là tu vois, tu peux te poser des questions. Voilà. Et après, tu as un autre test de ce que tu peux faire, mais ça c'est un test plutôt de terrain, donc d'entraînement. C'est que tu peux partir sur… Alors bien sûr, il faudrait que tu mettes de la récupération avant pour voir si tu vas réussir à tenir le coup ou pas sur ce type de séance. Il faut que tu te fasses un TMI, tu fais une séance de 6 minutes. 6 minutes, tu essayes de le faire tout le long sur ta VMA de base. Si tu craques à partir de la moitié de ton TMI, c'est qu'il y a déjà du dégât de fait, que tu n'arrives plus à tenir les intensités. Donc là, il y a probablement aussi du sur-entraînement. Pour les personnes qui font un peu plus, qui ont quelques repères aussi sur la musculation pour la course à pied, si tu vois que tu n'es pas capable de faire ton 3x3 RM, 3x3 répétition sur le pourcentage de ton RM quand tu es sur 3 répétition, pareil, si tu vois que ta force diminue sur une séance de musculation, donc ça veut dire que tu commences vraiment à être fatigué. Sur le squat, je parle sur une séance de squat par exemple, ton 3x3 n'est pas du tout et loin d'être à la hauteur de ce que tu es capable de produire. Donc voilà, c'est aussi un indicateur parce que le système nerveux tout de suite est un indicateur quand on est vraiment en fatigue nerveuse et en sur-entraînement. Voilà, alors maintenant pour les remédiations, tout simplement le repos déjà à la base. Donc il va falloir que tu tables une période dans laquelle il va falloir que tu te régénères. Dans ton alimentation, essaye de faire en sorte d'amener le plus d'éléments avec une biodisponibilité hyper importante. Donc il va falloir que tu ramènes beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, si possible des crudités aussi, si bien sûr ton estomac le permet aussi, puisque selon les personnes, on est susceptible d'avoir quelques difficultés ou pas à assimiler les crudités. Donc je le conçois, donc à vous d'adapter en fait votre alimentation. Essayez de faire en sorte de ramener des cocktails de vitamines en complément. Donc voyez en pharmacie ce que vous pouvez coupler pour pouvoir apporter le plus d'éléments possibles. Faire des cures d'eau de mer aussi, c'est intéressant. Du plasma de quinton, c'est intéressant pour aller vraiment reminéraliser en profondeur votre corps. Et intégrer un peu plus de protéines le matin, un peu plus de, peut-être aussi d'oléagineux, apporter aussi pas mal d'oméga 3 aussi. Vous allez voir, ça vous allez lutter aussi contre les inflammations générales qui peuvent être provoquées par le surentraînement et qui font qu'à un moment donné le corps, il est susceptible de très vite s'inflammer. Donc amenez pas mal des éléments de ce genre-là. Et à la limite, tout de suite après, au bout d'une semaine, 15 jours, voire 3 semaines pour certaines personnes, ça dépend dans quel état vous allez être, essayez de ramener progressivement des charges d'entraînement. Allez-y vraiment en douceur. Et vraiment, prenez le temps. Parce que des fois, à cause d'une période comme celle-là, vous pouvez gâcher une saison. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Et je te dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada